Le soir tard chaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes. 19h-21h sur TSO Radio. Vous êtes de retour sur TSO Radio, la suite du soir tard chaud avec Laurent qui est avec nous pour parler du club de pétanque Guizard. Alors, le club de pétanque Guizard, comment il a vécu le Covid ? Comme tout le monde, néant ou quand même un petit peu de... Bon, ils ont... Dans mon club, je sais qu'il n'y a personne qui a été touché. Déjà, tout le monde en bonne santé. C'est ce que je demandais à chaque fois. Je me suis toujours renseigné vers des anciens et puis des jeunes, bien sûr. Leurs proches, la même chose. Là, tout le monde fait attention, tout le monde se protège. Par contre, après, ça devient long parce qu'on aime bien se retrouver entre nous et puis refaire des compétitions. Et le club était aux arrêts ? Ah oui, c'était national. Je ne savais pas un peu... Vu que les discours changeaient beaucoup, je ne savais pas quel sport pouvait encore un peu pratiquer ou pratiquer d'une certaine façon. Après, à un moment, dans l'année, on a eu l'autorisation de pouvoir se réentraîner dans des espaces ouverts, mais limités par personne. Après, avec l'autorisation du maire aussi. Je sais qu'il y a des endroits dans le département. Le maire ne voulait pas, donc ils n'avaient pas le droit de s'entraîner, même individuellement. Oui, tout seul. Effectivement. C'est vrai que tout seul, on peut contaminer les boules. Je pense qu'on va faire une petite séquence, pas aujourd'hui, mais sur les absurdités Covid. Mais quand ce sera derrière nous, parce que sinon, on va encore en vivre des absurdités. Donc en septembre. En septembre. Allez, bisous. C'est bien, bienvenue. Non, mais je pense qu'en septembre, on va en revivre une quatrième absurdité. C'est possible, mais après, vu que les gens sont de plus en plus vaccinés, ça n'empêche pas d'attraper le virus. Il paraît que les ARN messagers, donc Pfizer et Moderna, ils protègent contre les variants. Les derniers en date, parce que bon, on en aura d'autres. Il manque le Norvégien, je pense, à la liste. Apparemment, je ne vais pas y parler aussi d'un chien qui est refilé. Apparemment, il y a un chien qui est refilé aussi un variant à un humain. Tous les jours, en fait, il y a des variants. C'est le variant animalier. Il y a une carte après des variants, le variant portugais, le variant… C'est le plus poli. Non, c'est le variant cannibale. Je crois que tu as des chiffres pour nous. C'est n'importe quoi, en fait, tout ça. Oui. Bonjour, Marcel Excel. Pour une petite information, c'est en 1908 qu'a été créée la pétanque à Marseille. Oui, à Marignonne. C'est ça. Marseille ! C'est par un certain Jules D. Le Noir. Jules ! C'est Jules qui a avancé la pétanque. Non, pas de Jules, Jules. Jules, le Noir. Putain, Jules a avancé la pétanque. Il était noir. Jules. Il était noir. Mais après, vous savez que la pétanque, en fait, c'est un sport qui pratiquait surtout l'été, parce qu'en famille, et puis tout le monde a un jeu de pétanque, pas dans sa voiture, mais chez lui. Les jeux de paruïde qui vendent, tu sais… Les boules remplies d'eau, c'est ça. On a tous joué à ça, je pense. Dans la plage. La plage, pendant que maman et papa sont en train de se baigner. Putain, tu joues au bout de tes potes, là. Bon, bien sûr, ça veut le chiche à 50 mètres, parce que ce n'est pas assez lourd, mais c'est vrai que… On parlait tout à l'heure aussi, c'est le troisième sport en France, c'est ça, tu dis ? Il y a quatre ans, oui. Quatre ans ? Trois ans ? Au niveau des nombres de licenciés. D'accord. Le Covid, c'est compliqué d'être classé en termes de sport. Par le sport en chambre, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. Et encore, un mètre de distance ? Oui, comme je disais, tout dépend du membre. Mais tout est une question de taille. Pourquoi tu m'en gagnes quand tu fais ça ? Je ne sais pas, parce qu'il paraît que… Quelques chiffres, en France, il y a quand même 300 000 joueurs de pétanque qui détiennent une licence FFPJP, c'est la Fédération Française de Pétanque. Et après, le JP, je ne sais plus, ça veut dire quoi ? J'en parle de sport. J'en parle de sport. J'en parle en salle, c'est ça ? Comment ? J'en parle en salle ? Donc, ça, c'était des chiffres de 2019. Ah, merci. On peut avoir ce de 2021 ? Je ne les ai pas, c'est moi. Mais après, c'est quand même le sud de la France qui est fortement représenté en termes de licenciés, en fait. Mais après, nous, par exemple, dans les Hauts-de-France, il y a 14 300 licenciés et 246 clubs dans l'Haut-de-France. Bon, c'est quand même bien réputé, la pétanque. La boule. La boule, oui. J'ai toujours connu la pétanque depuis que je suis tout petit. Tout le monde. C'est un sport assez facile à mettre en place. En tout cas, d'un point de vue à la maison. Ça ne coûte pas très cher. Tu dois le foot aussi, un ballon et deux buts. Oui. Mais ça, après, il y a toujours des terrains de pétanque un peu partout en France. Oui. Dans tous les villages, dans toutes les villes, il y a quand même un terrain de pétanque. C'est sûr, il y a toujours un terrain. Ça coûte moins cher de faire un terrain de pétanque qu'un Parc des Princes, aussi. Le Parc des Princes, oui. Ce n'est pas la même chose, après. Non, c'est sûr. La boule est plus grosse. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Il y en a 22 qui courent après. Ça, c'est un autre. On n'a pas le même budget, aussi, après. Mais c'est... Les deux sont aussi bons. C'est un débat. On se débrouille, on est... Après, toujours en 2019, les joueurs de pétanque se répartissaient de la façon suivante. 152 000 seigneurs âgés de 19 à 60 ans, 131 000 vétérans de 60 ans et plus, et 17 000 joueurs de moins de 18 ans. Donc, ça va, parce que les jeunes, il y a quand même 17 000 jeunes de moins de 18 ans qui participent à la pétanque. Et d'ailleurs, au Club d'Eglise, il y a beaucoup de jeunes joueurs ? Non, non, on manque de jeunes. Notamment de jeunes ? Il n'y a qu'une seule cadette. Il y en a qui. Et cadette, c'est à partir de quel âge ? 10 ans. 10 ans. Et donc, on peut s'inscrire à partir de quel âge dans le club ? Oh, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge ? Il n'y a pas d'âge. Et nous, ce qu'il faut savoir, au Club d'Eglise, les jeunes, c'est gratuit, la licence. D'accord. Et sinon, ça coûte combien, une licence ? Nous, c'est 36 euros. C'est pas cher. C'est pas cher du tout. Non, du tout. Donc, il n'y a pas d'âge, je vais dire. Il n'y a pas d'âge pour tirer une boule, quand même. Non, voilà. C'est important de le dire, parce que si les gens sont en train d'écouter, ils vont me dire, tiens, ça m'intéresse. Si mon bébé de 1 an veut jouer à la pétanque. Je pense qu'à partir de 3 ans, je pense au minimum. Plutôt plus 5 ans, quand même. 5 ans, oui. Parce qu'après, il faut la tenir, la boule. La boule est grosse. Il faut savoir la manier. Ça part en cacamètre. Et là, je pense que tu as les bénévoles de ton association qui vont dire, ça a été l'interview chez TSO ? Bon, je dis, on n'a pas fait l'interview. On a fait, on n'a pas les coïts de cul pendant 10 heures. La boule par-ci, la boule par-là. Va mettre en avant la pétanque avec eux. Mais bon. Après, pour le nombre de licenciés par sexe, il y a beaucoup d'hommes qui jouent à la pétanque. Je ne sais pas si il y a beaucoup de femmes à pétanque. Une, deux. Il n'y en a que deux. Deux femmes ? Deux. Ça n'attire pas plus que ça, les gonzesses ? On fait un appel aux femmes si elles veulent entrer à DL. Parce qu'en plus, vous avez de l'entraînement. J'ai été l'essentie quand j'étais petite. Ah oui, c'est vrai. À 5 ans, tu tenais la boule dans les mains ? À 6. À 6 ? Je maniais déjà la boule. Pourtant, ça se joue debout. Précoce. Parce qu'en plus, après, il y a des poids, c'est ça ? C'est ça, il y a le poids des boules. Ça change ? Ah oui ? Bah oui, moi, je ne pouvais pas prendre une... Grosse boule. C'est pas une boule lourde. C'est quoi des... Non, j'allais dire une connerie. Des 110 ? Non, il y a pas... Ah, ça, c'est la marque. Au but 110. Ouais, c'est ça. Oh, du temps, elle est calée. Calée en boule. Non, mais... Ok, ouais, je savais même pas. Je pensais que c'était les mêmes boules pour tout le monde, de toute façon, sans tourner. Mais après, pour les seigneurs... Seigneurs ? Ouais, pour les seigneurs. Ah, j'ai pris seigneurs. Non, pour les seigneurs, en gros, c'est... La boule, elle fait 750 grammes à peu près, c'est ça ? Non, le poids, comme en minimum, c'est 680 grammes. Tu peux même descendre à 670 grammes. Maximum, c'est 800. Il y a un intérêt, que ce soit léger ou lourd, ou c'est juste une question de poids et pour la personne, quoi. Moi, je vais te faire rire. Tout dépend de la sensation que tu as dans ton bras. Pourtant, j'essaie de re-centrer les choses. Tant-là, ils adorent jouer avec du lourd. Tant-là, ils aiment pas. Et là, ils sortent de... Ah, c'est du lourd ! Et puis après, ça dépend le diamètre de ta main. Si tu as une grosse main, tu vas prendre une grosse boule. Tu vas prendre une petite boule. Donc, c'est vraiment au niveau... Non, mais tu sais. C'est comme faire le bowling, en fait. Tu choisis, tu mets tes doigts dans trois trous. Et tu choisis la taille de ta boule en fonction de... Ah, OK, d'accord. Et le diamètre du boule de pétanque, ça va de 70 à 80. C'est le maximum. Tu sais, les grosses boules, tu peux le lire ! Tu peux le lire ! Les grosses boules, oui ! Non, mais le diamètre... Puis après, tu as la dureté de la boule. La dureté de la boule, c'est quoi ? Soit c'est une boule dure, une boule tendre, demi-tendre, tout très tendre. Non, mais c'est intéressant quand même de savoir tout ça. Alors, c'est très intéressant, mais ce n'est pas facile. Le problème, c'est... C'est que je ne m'attendais pas à tous ces termes... De boule. Et sinon, ils demandaient. Ensemble, entre bénévoles, du coup, vous parlez avec les termes... Bon, vous... De la pétanque. Vous ne rigolez plus. Non, c'est naturel. Il n'y a que des trous de balle comme nous pour... Voilà, parce qu'on n'a joué à la pétanque une fois dans notre vie, alors, du coup... Aïe ! Alors, du coup... Ah oui, j'ai gagné en 2000, face à mon père, on ne sait... En 1908. Et est-ce que toi, Laurent, tu es un joueur de pétanque, mais un vrai joueur, est-ce que tu as des titres ? Est-ce que tu as... Alors, je pose la question, même si je connais un peu la réponse, mais c'est pour que tu la... Tu la dises. Est-ce que tu as des titres particuliers ? Oui, j'en ai eu. Beaucoup, je crois. Oui, oui. J'ai pu voir une belle pièce bien décorée. Est-ce que tu peux nous parler un peu des derniers titres, des derniers... Le dernier titre, il y a deux ans, puisque les derniers, on n'a pas eu de championnat, malheureusement, à Guise, moi, Bruno Vallée et Olivier Permontier, on a atteint la finale du championnat de laine triplette provençale. On perd en finale. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous, dans le département, ils n'en prennent qu'un. Donc, il n'y a que le vainqueur qui va au championnat de France. Après, c'est par rapport au nombre de licenciés. Plus il y a de licenciés, plus il y a des départements qui... Qui peuvent envoyer des équipes. Puis après, c'est budget. Et donc, ils n'en prenaient qu'un. Bon, ce qui était bien, on était tombés en finale de deux équipes de copains. C'est des copains de Boué. Donc, on était contents de s'avoir retrouvés. Mais bon, on a fait la finale. On perd. On perd. Beaux joueurs. Vous avez été beaux joueurs. Mais attendez, on n'est plus copains maintenant. Non, non, c'est des amis. C'est des bons gars. C'est des bons gars, mais on les saura la prochaine fois, les enfants. D'ailleurs, il me semble que vous faites aussi des concours intersociétaires, c'est ça ? C'est ça. Donc là, pour parler des intersociétaires, en fait, c'est entre licenciés que vous faites des concours. Voilà, c'est qu'interne. C'est-à-dire, il n'y a que les licenciés du club qu'ils ont le droit de le faire. D'accord. Donc, il y en a deux par an ? Cinq. Cinq, oui. Ah, t'es bien renseigné. Ouais, dis donc. De quoi ? Deux, cinq. Non, mais je crois que... C'est deux hors-taxe et cinq... TTC. Ah oui. Regardez. On va passer à la petite pause. Je te vois partir tout feu, mais on va passer à la suite. Restez bien sur la suite de l'émission. Il y aura tout à l'heure un jeu. Tu vas participer avec nous à un petit jeu. On a une candidate qui va jouer avec toi. C'est le jeu du hochet. Donc, bon, c'est au tour de la boule, mais version réduite parce qu'on est dans un petit studio, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on ne peut pas jouer à la pétante. Donc, il va falloir faire rentrer la boule dans un endroit. Et vous allez faire ça à deux. Moi, je le décris bien, le jeu. On jouera ça tout à l'heure sur TSO Radio. Vous restez là et vous restez là. A tout de suite sur TSO. TSO Radio. La radio de la tirage sombreloise et au-delà.